Le thème de ce matin porte sur ce temps de l'Avent, puisqu'aujourd'hui nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Peut-être qu'il y a une bougie allumée derrière, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la tradition veut que tous les dimanches, à partir du premier dimanche de l'Avent, nous allumions une bougie jusqu'au jour de Noël. Et le titre de mon thème, c'est « Ne nous trompons pas de préparation ». Dans la vie, nous nous préparons à beaucoup de choses, je ne sais pas pour vous, mais notre vie, elle est ponctuée de temps d'attente. Et des fois, nous attendons longtemps, des fois, nous attendons et la chose arrive très vite. Et parfois, ce que nous attendons n'arrive pas sous la forme que nous avons espérée. Et des fois, ça n'arrive même jamais. Donc pour vous, je peux vous laisser imaginer toutes les fois où vous avez attendu et dans quel état vous étiez pendant ce temps d'attente. Et là, nous rentrons donc dans cette période d'attente avec des fêtes qui se profilent, ces fêtes qui arrivent tous les ans, année après année, à la même date. Et pour nous, ce matin, l'idée, c'était de nous recentrer sur le bon sens de ce temps de préparation, sur donner le vrai sens de ce temps d'attente. Je voulais vous interpeller pour que vous ne soyez pas pris par la recherche de votre sapin qui va mesurer tant de centimètres ou de mètres pour décorer votre maison, ni par les illuminations que vous allez devoir aller chercher dans votre cave, ni par la liste des cadeaux que vous souhaitez offrir ou la liste de vos invités, ni par le menu que vous avez commencé à préparer, à réfléchir, puisque la venue de Jésus-Christ, en tout cas dans les textes que nous avons lus ce matin, ne parle pas de ça. Et il nous parle de toute autre chose. Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver le vrai sens de la naissance de Jésus-Christ et donc le vrai sens de ce temps de préparation. Je vous invite à ne pas nous laisser happer par la pub, ce gros bonhomme habillé en rouge avec sa langue moustache blanche, les traîneaux, les rênes, la neige, et vraiment de nous recentrer sur autre chose, sur le vrai sens de l'avant, ce temps de préparation et d'attente de la venue de Jésus-Christ. Préparons nos cœurs pour nous souvenir qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Beaucoup de textes, j'ai essayé de regarder, nous parlent de la première venue, mais nous parlent aussi beaucoup de son retour. Et Jésus en parle à plusieurs endroits, comme Alice l'a dit. Et vu que tout ce qu'il dit, il le fait, il nous l'a promis, il reviendra. Donc cherchons à préparer nos cœurs, préparons-nous intérieurement et non pas extérieurement. Ne cherchons pas à être les plus beaux pour les fêtes à venir. En tout cas, si au-dedans de nous, nous sommes aussi beaux qu'à l'extérieur, pourquoi pas ? Mais si au-dedans de nous, nous sommes remplis de toute impureté, alors essayons d'abord de préparer notre intérieur. Car dans sa parole, il nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous servons un Dieu qui regarde les cœurs et non à l'apparence. Il n'est pas impressionné par ce que nous présentons à l'extérieur. Aussi, je vous invite à nous souvenir, à ce moment-là, dans quel état était marié Joseph, puisque pour eux, ce temps n'était pas un temps facile. Ils n'ont pas trouvé où crécher, ils n'ont pas trouvé où avoir ce temps d'attente. Aujourd'hui, nous savons comment nous attendons les enfants dans notre société occidentale, toute la préparation que nous pouvons y mettre. Ils n'ont pas eu ce luxe. Ils ont été rejetés de partout, puisque à l'époque, déjà, personne n'avait compris ce qui se passait. Si ce nom ne sont les bergers dont on nous parle, qui ont reçu l'annonce, et qui ont accouru à cette annonce, quand les anges leur ont dit « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime ». Alors, nous aussi, à courant, dès que nous entendons la bonne nouvelle, tout le monde était occupé par les affaires du moment, c'est-à-dire le recensement, qui avait été ordonné par César Auguste, parce qu'il avait des plans, il avait des projets politiques, des ambitions. Il cherchait comment faire, lever plus d'impôts, comment mobiliser ses armées. Alors, aujourd'hui, à nous de savoir ce qui nous occupe. Qu'est-ce qui nous préoccupe en ce temps d'attente ? La priorité était ailleurs. Ça peut être la politique, ça peut être les affaires, ça peut être le travail, ça peut être la famille. L'idée, c'est de ne pas nous laisser distraire. Ne nous laissons pas distraire non plus par les vitrines des commerces qui veulent nous vendre un autre sens de l'attente. Ne tombons pas dans cette tentation. Que cette période ne nous éloigne pas de notre Seigneur Jésus. Et ne nous voterons pas dans des fausses joies qui seraient liées à l'abondance de nos tables. Ne nous laissons pas entraîner dans cette ambiance tout autour qui nous pousserait à dépenser déraisonnablement pour des choses futiles. D'ailleurs, la Bible nous parle de là où nous devons mettre notre trésor. Je nous invite à nous connecter à Dieu, particulièrement en cette période. De ne rien lâcher, 24 heures sur 24. De ne pas nous laisser diriger par la mode de ce monde. De ne pas nous conformer au temps présent. Et d'être renouvelé. Parce qu'il nous dit de ne pas suivre les coutumes du monde dans lequel nous vivons. Mais de nous laisser transformer avec une intelligence nouvelle. Ainsi nous saurons ce que Dieu veut. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Prenons autorité pour annoncer un autre Noël autour de nous. Pour annoncer une autre manière de préparer ses fêtes. Pour annoncer le souvenir de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Et ne nous relâchons pas, car Noël peut être aussi un temps de chute. La Bible nous met en garde. Elle nous met en garde contre tous les excès. Les excès du manger. Les excès du boire. Les excès en tout genre. Car, nous dit la Bible, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Que cette période ne nous éloigne pas de notre intimité avec Dieu. Rappelons-nous du plus beau cadeau de Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ dans nos vies. Sa venue dans nos cœurs et dans nos maisons. Et partageons cela avec notre entourage. Parce que Jésus peut naître une fois, deux fois, tous les ans, 2000 ans. S'il n'est pas né dans nos cœurs, alors ça n'aura pas beaucoup de sens. Nous avons parlé aussi de promesses. Nous entrons dans cette période de promesses. Une promesse qui nous vient de Dieu. Et non pas d'un homme. Donc une promesse qui se tient. Puisqu'il n'est pas comme nos dirigeants qui, des fois, nous promettent des choses. Qu'ils ne mettent pas en œuvre. Ou même des gens qui peuvent nous être proches. Qui ont pu nous promettre des choses. Et qui ne les ont pas tenues. Ou qui les ont rompues. Là, nous sommes avec une promesse véritable. Qui ne se rompera jamais. Et donc, l'idée, c'est que malgré la difficulté, le mystère qui est autour de ce passage. Parce qu'il nous parle d'avenir. Et les signes d'avenir, on les connaît. Et si on serait mort, on peut se dire que ces signes, on les a déjà vus. Ou en tout cas entendus depuis des dizaines, des centaines d'années. Mais lui, ce qu'il promet, il le fait. Il l'a fait en Jésus-Christ. À cette époque-là, déjà, il avait été attendu pendant des centaines, des milliers d'années. Il y a un chant qui dit que ça faisait 4000 ans qu'on attendait Jésus. Ou 400 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, depuis très longtemps. Et il a fini par arriver. Alors, il n'a pas pris la forme que tout le monde attendait. Eux, ils attendaient un libérateur contre l'oppresseur romain de l'époque. Et il a apporté une autre libération que les gens de son époque déjà n'ont pas compris. Une libération du péché. Une libération peut-être de nous-mêmes. Une libération de la mort éternelle. Et aujourd'hui, il veut aussi nous libérer de quelque chose. Et il voulait aussi se former un peuple. Un peuple d'adorateurs. Un peuple qui va croire, qui devait croire au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut sauver le plus grand nombre. Et s'il tarde à venir par rapport à ses promesses de retour, c'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il abrégera les souffrances des derniers temps. Parce que s'il ne les avait pas abrégées, personne ne saurait sauvé. Donc même si vous traversez peut-être en ce moment des moments difficiles, ça peut être des deuils, ça peut être le chômage, ça peut être une déception, ça peut être une promesse non tenue, sachez que lui il est là et que ce qu'il dit, il le fait. Et que s'il vous a fait une promesse, il la tiendra. Accrochez-vous. Alors sa promesse, peut-être qu'elle arrivera sous une forme qui est différente de ce que vous attendiez. Peut-être que l'avenir qu'il vous a promis est différent de l'avenir que vous avez imaginé, projeté. Et sa parole nous le dit, que ses pensées ne sont pas nos pensées, que sa façon de faire n'est pas la nôtre et qu'il y a une grande distance entre ses façons de faire et les nôtres, entre ses pensées et les nôtres, et que cette distance, elle est aussi grande que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Il est venu renverser l'ordre des choses. Donc sa libération nous amène à penser, à parler et à agir à contre-courant. Donc si nous nous conformons à un « je sens comme tout le monde », peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons à nous interroger. Et en cette période de pandémie, on entend parler de beaucoup de mauvaises nouvelles, on a entendu toutes ces choses qui ébranleront et qui seront des signes de son retour, entre le Covid, entre les guerres, entre les massacres, les persécutions, le dérèglement climatique, les scandales, les épreuves de tout genre que les uns et les autres peuvent traverser. On peut se dire que depuis 2000 ans, ces choses-là ont existé et qu'on a déjà vu le ciel s'assombrir. En tout cas, moi, j'ai pensé à lorsque Jésus était sur la croix. Et je ne sais pas vous par quelles épreuves vous avez déjà passé dans la vie, mais moi, pour ceux qui le savent, j'étais au Rwanda quand, en tout cas, j'ai grandi au Rwanda, donc j'étais au Rwanda quand il y a eu la guerre en 1994. Et autour de nous, on est beaucoup à s'être dit, quand on se cachait sous les lits, quand on se cachait partout où on pouvait se cacher, on se disait, ça y est, c'est bientôt la fin du monde, tellement les choses pouvaient être dépassées l'entendement. Et pourtant, la fin du monde n'est pas arrivée à ce moment-là. Pour vous, peut-être que plusieurs fois, le ciel vous est tombé sur la tête, et vous êtes sur la tête, vous êtes dit, ça y est, c'est la fin. Et la fin ne s'est pas passée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est patient parce qu'il attend que le plus grand nombre change de vie. Souvent, dans ces moments-là, d'ailleurs, nous nous empressons à nous repentir, nous faisons tellement de promesses à Dieu, je ne sais pas vous, dans les pires moments de votre vie, les promesses que vous avez pu faire à votre Père Céleste, c'est aussi le moment de nous remémorer, de nous dire où en sommes-nous dans ces promesses. Tout ce que nous avons pu dire en disant, si tu nous sors de là, si tu fais ceci Dieu, je m'engage à ça. Où est-ce que nous en sommes dans nos promesses vis-à-vis de lui ? En tout cas, lui, ses promesses, il les tient. Et nous, où en sommes-nous ? Et entre-temps, peut-être que certains parmi nous, nous sommes refroidis, ou nous sommes devenus tièdes, et pourtant, il nous met en garde contre la tièdeur, parce qu'il nous dit, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, nous sommes prévenus aujourd'hui, c'est un temps de préparation, c'est un temps où il nous appelle à être vigilants, je ne vous dirai pas qu'il va venir demain, après-demain, certains se s'y ont hasardés, et se sont préparés, il n'est pas venu, et même Jésus, fils de Dieu, qui est dans l'intimité du Père, il nous dit que lui-même ne connaît ni l'heure, ni le jour, et que seul Dieu sait, ne soyons pas comme ces vierges folles, qui se sont retrouvées sans huile à la dernière minute, on peut imaginer qu'elles avaient été prêtes, tout le temps, et qu'elles ont manqué d'huile à la dernière seconde, en tout cas, soyons confiants, s'il est notre défenseur, et lorsque tout va à contre-courant dans notre vie, quand nous sommes éprouvés, ne soyons pas étonnés, même si sur le moment, émotionnellement, ça peut être dur, mais sachant que si nous sommes en décalage par rapport à notre environnement, par rapport à notre société, c'est presque normal, puisque lui aussi, il a été. Il reviendra, il nous l'a promis, et il nous a conseillé entre temps, pendant tout ce temps, de rester vigilants, de veiller, et de prier, donc je nous invite à ne pas nous laisser hypnotiser par l'ambiance du moment, et de rester connectés à lui jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, peut-être qu'il nous appellera avant, L'important, c'est de pouvoir être prêt quand le jour sonnera, et de pouvoir se tenir devant lui, en sachant que c'est lui qui a fait l'œuvre nécessaire pour pouvoir porter les bons habits de ce jour-là. Amen. Sous-titrage ST' 501